Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour télécharger ensemble le petit lapin à venir découper à la machine Cricut ou à toute autre machine de découpe. Donc pour ce faire, on va sur le bloc de Dudinette, on va sur la page du challenge, sur son bloc, et on va aller télécharger, accéder au fichier de customisation du challenge par papier ciseau. On arrive sur une page makeriste, là on retrouve le petit lapin gratuit, mais vous avez la possibilité de l'acheter accompagné d'un petit reine ou accompagné d'un petit ourson au tarif de 2 euros. Le petit lapin tout seul étant lui, gratuit. Donc là, on va venir sélectionner notre petit lapin gratuit, le télécharger gratuitement, on va arriver sur la page d'achat, on continue, on passe au paiement. Donc pour le passage au paiement, il faudra vous connecter à votre compte makeriste ou en créer un. Voilà, moi j'en avais déjà un. Donc je télécharge mon PDF. Donc ça, c'est pour les personnes qui découpent donc au ciseau. Voilà, je vous montre rapidement. Voilà, voilà. Et ensuite, vous avez un petit fichier qui était en zip qu'on va aller récupérer. Voilà, on autorise le téléchargement et on va venir récupérer ce fichier sur le bureau de notre ordinateur. Voilà, là, on peut refermer notre page internet. On n'en a plus besoin. J'ouvre le fichier et là, on a donc le découpage en PDF, le format studio pour les gens qui sont sur Silhouette et le format SVG pour le reste du monde. Non, pour les gens qui sont sur Cricut et ScanCut. Voilà, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le fichier en .svg. Donc ne vous inquiétez pas, il s'appelle studio.svg, mais c'est bien un SVG. Donc là, maintenant, je vais aller ouvrir mon logiciel Cricut. Je vais sur Nouveau. Donc, j'ouvre une nouvelle page de Canva. Voilà, et je vais aller sur Télécharger une image. Une fois que je suis là, je fais parcourir et je viens récupérer mon fichier. Alors, du coup, j'ai eu un doute sur le point studio. J'ai quand même été vérifiée. Mais c'est bien un SVG. Donc, je me remets sur mon logiciel Cricut et je sélectionne donc ce document-là. Vous avez plusieurs images dedans parce que ça vous permet de faire les marques-places de table. Ça vous permet de faire des suspensions et autres décorations. C'est pour ça que vous en avez quatre. Donc là, je vais le télécharger et je vais sélectionner cette image pour l'importer directement sur ma page de travail. Donc, vous avez les quatre qui se sont téléchargés en même temps. Nous, on va en utiliser un seul. Les autres, je vais les supprimer pour qu'on ait la place de voir ce que l'on fait. Dans votre cas, vous n'êtes pas obligé de les supprimer. Vous pouvez juste aller cliquer sur le petit œil dans les calques pour cacher les calques qui ne vous intéressent pas. Donc, là, moi, je vais les supprimer pour qu'on voit bien ce qu'on fait puisqu'on va travailler sur les calques. Donc, je supprime tout ce qui ne me servent pas pour que vous puissiez bien voir ce que l'on fait. Donc, voilà, on clique sur le petit œil là et ça fait disparaître nos calques. Si vous, vous souhaitez juste les cacher pendant que vous travaillez. Donc là, moi, je supprime tout ce qui ne nous intéresse pas. Hop, c'est parti. On va garder un seul petit lapin. Donc, le voici. Là, maintenant, on va réduire notre nombre de calques pour pouvoir faire nos superpositions plus facilement. Donc, on va venir sélectionner dans un premier temps toutes les pièces rouges. Donc, pour ce faire, je clique sur une première pièce et ensuite, j'utilise la touche contrôle que je maintiens enfoncée et je viens sélectionner les autres calques rouges. Pour ceux qui sont sur Mac, c'est la touche commande. Donc, je sélectionne tous mes calques rouges. Il y en a normalement cinq. Et je vais venir cliquer sur souder. En cliquant sur souder, ça va me les attacher tout ensemble en une seule et unique pièce. Et normalement, là, toutes mes pièces rouges se sont transformées en un seul et unique calque. Donc, quand on va faire le transfert tout à l'heure pour les superpositions, toutes mes parties rouges seront déjà à la bonne place. Je n'aurai pas besoin de venir chercher pour chaque petite partie où elle se positionne exactement. Là, tout se mettra en place tout seul. On va faire la même chose pour les pièces d'oreille et du museau. On va faire la même chose pour les petites feuilles. Et on va faire la même chose pour les parties blanches. Donc, ça, c'est là que vous en avez le plus. Je soude. Et voilà. Maintenant, je me retrouve avec un calque par couleur. Donc là, mon petit museau et ma petite truffe ont disparu. C'est juste parce que le dernier calque travaillé, c'est le blanc. Il est remonté en avant. Donc là, je le recule d'un ou deux. Voilà. Deux, on a récupéré. Très bien. Voilà. Donc, les calques, en fait, se positionnent les uns sur les autres. Vous pouvez les avancer ou les reculer au choix. Donc là, je suis bien sur Maker 3. J'ai tous mes petits calques à la bonne taille. On va juste redimensionner notre lapin. Puisqu'on va travailler à la fois sur Maker 3 et sur Joy. Donc, on va redimensionner notre lapin à à peu près 10,5. Pour qu'il rentre bien sur le tapis de la Joy. De mémoire, je crois que vous pouvez aller sur ce dessin-là jusqu'à 11,5. Donc, le fait d'avoir réduit le nombre de calques va faire aussi que Design Space va télécharger beaucoup plus vite votre fichier à créer. Plus vous avez de calques, plus Design Space va mettre du temps à charger tous les calques. Donc, voilà. Là, on voit qu'on a bien un calque par couleur. Et qu'il contient toutes les pièces à la bonne place. Donc là, je le mets à peu près à 10,5. Voilà. Là, la taille est pas mal. On va cliquer sur Créer. Et on va se retrouver juste après pour le montage. Alors, on se retrouve maintenant pour la découpe. Je vous ai montré sur le logiciel comment faire pour réunir toutes les pièces par couleur et par tapis. Donc là, je vais vous montrer la découpe sur la Maker 3 avec des matériaux Smart Iron On et avec le tapis que vous puissiez voir les deux fonctionnalités. Et je vais vous montrer en même temps sur la Joy pour que vous puissiez voir que la Joy est tout à fait capable de remplir ce genre de fonctionnalités aussi. Donc, on va découper le petit lapin. J'ai pré-sélectionné des composants. Donc là, celui-ci, c'est un floc. Donc, c'en est un avec un aspect velours. qui va permettre de faire un petit côté tout doux au visage de notre lapin. On n'oublie pas surtout de se mettre en miroir puisqu'on va utiliser des éléments en flex et en aéronone qui, du coup, vont nécessiter qu'on les retourne pour pouvoir les mettre sur les supports. Donc, on est parti pour la Maker. On va préparer le tapis pour la petite. Alors, je vais mettre ça de côté un petit peu. On va le recouper juste un peu. Alors, hop. Donc là, je vais faire travailler les deux machines sur le même produit et sur le même dessin. Alors, on va lancer la découpe pour celui-ci. Donc, pareil pour la Joy, j'ai tout passé au miroir. Et là, on va ensuite l'attaquer. Donc, celle-ci, elle a terminé notre découpe. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Hop. Et la Joy, on va la lancer sur sa découpe à elle. Donc, c'est vraiment pour que vous puissiez vous rendre compte qu'elle travaille vraiment tout les deux. Donc, vous voyez, la découpe est vraiment parfaite, même sur un matériau velouté. Ils sont quand même généralement un petit peu plus épais. Ça vous permet vraiment de vous rendre compte de l'efficacité de la machine. Hop. Voilà, donc on a quelque chose qui est vraiment très, très propre. Donc, hop, je vais le mettre là. Et on va retirer maintenant celui de la Joy. Pour que vous puissiez voir aussi la qualité de travail de la Joy. Donc, pareil, la découpe faite par la Joy est vraiment extrêmement minutieuse. Pas de problème à l'échenillage. On a vraiment quelque chose qui est top, même sur un produit assez épais. Pour ce qui est des petits détails, même chose. La Joy a bien travaillé. On a quelque chose de propre. Et hop. Et voilà. Donc, on a déjà le visage de nos petits lapins. Hop. Donc, on va se les mettre de côté. Hop. Et maintenant, on va venir travailler la partie noire du lapin. Donc, on va venir coller nos feuilles de flex. Donc, on commence par la Joy, puisque du coup, j'étais encore connectée avec elle. Donc là, on est sur un Iron-On classique. Donc, comme on est sur un Iron-On relance simple, pression classique, on est parti. On va faire la même chose pour notre filmmaker. Juste dans le sens des chiffres, pour voir ce que je fais. Hop. Voilà. Donc, j'ai utilisé essentiellement des chutes. Voilà. Je vous remets vraiment exactement les mêmes matériaux pour qu'on puisse faire une comparaison de décompte qui soit équivalente. Voilà. Je décharge la Joy. Et nous allons écheliller pendant que notre maker découpe. Donc, l'échemillage. Hop. Donc, pareil, toujours une découpe impeccable. Donc, tous les flex ne s'échelillent pas de la même façon. C'est-à-dire que vous avez des flex qui sont prévus pour des découpes très fines. Vous en avez d'autres qui sont prévus pour des découpes plus larges. Chaque flex a ses spécificités. Quand vous en achetez, il faut bien regarder la notice. Ce qui vous est indiqué dessus. Au même titre qu'à la pose, vous en avez qui ses chemis à froid, d'autres à chaud. C'est important de le savoir pour éviter les erreurs de manipulation. Donc, lisez bien les recommandations du fabricant quand vous utilisez un flex. On voit trop souvent des personnes qui essaient de faire des découpes très fines avec des flex qui ne sont pas du tout prévus pour ça. Ou des gens qui disent que le flex ne colle pas, mais parce qu'ils essaient de retirer le plastique alors que c'est encore chaud sur des flex qui sont pelables à froid. Voilà, donc là, on a le fond de notre petit lapin. Voilà, et celui-ci viendra se mettre par-dessus comme ça. Donc, on va faire des superpositions. On va regarder un petit peu comment notre amie d'un maker 3 a travaillé. Vraisemblablement, elle a bien travaillé aussi. Et voilà, nous avons donc notre deuxième petit lapin. Maintenant, nous allons passer à la découpe du grelot. Donc, pour le petit grelot, la Joy, je vais lui faire travailler sur un petit morceau. Donc, je vais lui préciser que c'est un SMART. SMART Aéronome scintillant. Hop. On est toujours en miroir et on est reparti pour le faire travailler. En ce qui concerne la maker, dans son cas, je vais ressortir de la première programmation et je vais lui dire qu'on passe sur des SMART Materials. Donc, je me remets sur le petit grelot un SMART scintillant. Je lui valide. Et là, je vais venir récupérer le rouleau que j'ai ici. Donc, c'est un SMART Aéronome. Et je vais venir le glisser à l'envers. Donc, la partie qui collera au-dessus et le côté scintillant contre la machine. Je viens me positionner au plus près des roulettes grises. Et je la laisse engager le rouleau. Donc, elle vérifie qu'elle a une longueur suffisante pour pouvoir travailler sur le SMART Materials. Il faut que vous ayez une longueur minimale de SMART Materials restant pour pouvoir travailler. Donc, elle s'est assurée que c'était bon et elle va lancer la découpe. De son côté, notre code Joy a terminé sa découpe. On va vérifier ce que ça donne. Et vous voyez, la Joy, pareil, même sur un SMART Materials, elle a très, très bien travaillé. Et on a une découpe extrêmement fine pour notre petit grelot. On va récupérer le travail de notre Maker 3. Même chose, on vient juste récupérer la petite pièce. Je rentre au fur et à mesure parce que sinon, on n'aura plus assez de place. Donc, les chenillages, parfait aussi sur la Maker. Cette partie-là est vraiment toute petite, mais elle a été parfaitement découpée. Même sur le SMART Materials, on voit, l'échenillage est vraiment tout petit. Hop, et voilà. Maintenant, on va passer à la découpe des feuilles. Donc, la découpe des petites feuilles. J'oublie pas de repasser sur un flex classique, simple. Donc, thermocollé, thermocollant simple. Thermocollant simple. Hop, et on est parti. En ce qui concerne la Maker, on va revenir au niveau de la bière et nous dire que l'on prend des tapis. La Maker, on l'informe qu'on a remis des tapis. On la remet bien au miroir. Et on est parti. Hop. On arrive à la découpe du petit bonnet. On va découper le fruit, le bonnet et l'écharpe. Donc là, on est sur un thermocollant pailleté. On vit valide. Et on est reparti. Hop. On va faire la même chose avec notre Maker. On va terminer avec un petit bout de Smart Rose pour faire l'intérieur des oreilles du petit lapin. Il existe des Smart Materials à la taille de la Joy pour pouvoir mettre des rouleaux au même titre que je le fais là sur la Maker 3. C'est juste qu'aujourd'hui, j'en avais suffisamment pour la Maker. J'en avais pas pour la Joy. Mais la Joy prend aussi des matériaux sans tapis. Donc, on ne se trompe pas de sens. On vient positionner. On va lui dire que c'est un Smart. On n'oublie pas de lui reconfirmer que c'est de l'option miroir. En fait, quand vous venez changer de matériaux, elle ne reprend pas forcément les informations. Donc, il faut bien reconfirmer qu'on est en Smart et reconfirmer qu'on est sur un découpage en miroir. Hop. Et voilà. Donc, on a l'oreille et le petit nez de notre lapin. Donc, j'ai allumé la petite presse déjà. Je vais terminer l'échelier le temps qu'elle chauffe. Et on va faire une pose de ce que nous avons découpé. Donc là, pareil, on voit, elle a fait un très beau travail aussi. On a bien le petit trou du museau. C'est parti. Donc, je vais récupérer un kit complet. C'est parti. On va déjà commencer par poser notre flex noir. Donc, on vérifie l'orientation. On va venir chauffer. Hop. Hop. Alors, je vais pousser les petites découpes qu'on a mis là. Donc, je chauffe le tissu pour en faire sortir l'humidité. Les traces d'humidité que vous pouvez avoir dans votre textile. Elles peuvent empêcher l'adhérence correcte de votre flex. Donc, il faut toujours repasser un petit peu votre textile avant de commencer à travailler. Alors, on va essayer de se garder quand même un petit peu les fleurs qui sont dessus. Hop. Donc, sur le challenge, les machines que vous pouvez gagner offertes par Cricut, c'est donc la petite Cricut Joy avec laquelle nous avons travaillé. J'ai profité de vous la montrer en même temps pour que vous puissiez voir un petit peu comment elle fonctionnait et que vous puissiez vous rendre compte qu'elle était capable de faire des choses aussi intéressantes que la grande. Et la petite presse que je suis en train d'utiliser. Voilà. Donc, celui-ci, on va le garder. On va s'en servir pour protéger durant les applications suivantes. Parce que là, on fait de l'application vraiment multisupport. Comme on vient tous les superposer les uns aux autres. Il faut qu'on s'assure d'être toujours à peu près bien positionnés et ne pas trop chauffer. Donc là, ça va, c'est encore une grande pièce. Mais après, c'est des petites pièces qui ne vont pas tout recouvrir. Donc, on viendra protéger avec cette pièce-là qu'on a conservée pour ne pas que ça fasse fondre le reste de notre création. Parce que si vous reposez la presse comme ça sur votre aéronone, vous prenez le risque de faire fondre ce que vous venez de poser. Donc, il faut vraiment reprotéger à chaque fois. Alors, je vais venir ensuite mettre mon petit bonnet. Voilà. Donc là, on a posé nos petites feuilles. Donc là, pareil, tout n'est pas protégé. Donc, je viens remettre une petite protection complémentaire sur les endroits que je risquerais de toucher avec ma presse. Donc, la presse, je l'ai mise sur deux. C'est volontaire. C'est pour éviter de trop chauffer d'un coup. Si on chauffe de trop quand on fait les superpositions, après, on a des flex qui risquent de se rétracter. Et du coup, vous risquez d'avoir des gros jours à des endroits où vous n'êtes pas censé en avoir. Voilà. Il nous manque la petite oreille. Voilà. Et le petit grelot. Je remets ma petite protection. Et on est reparti. On va laisser refroidir un petit peu avant de terminer de l'enlever. Et on lui repassera un petit coup global avec le grand âge qu'on a gardé. Voilà. Maintenant que c'est froid, ça se séche beaucoup plus facilement. Bon, ça se pèle plus facilement. Voilà. Là, maintenant, je viens refaire un tour de chauffe global. Parce que je n'ai pas forcément énormément chauffé les matériaux pour pouvoir les fixer les uns après les autres. Et voilà. Donc, on a un très joli petit lapin. Donc, on voit bien, on a notre flex, notre vinyle. Tout est superposé. Et voilà. Merci. 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 Merci.